Blabla Girl est le marchand de bonheur, une création de Catherine Salier. Qu'il pleuve. Qu'il tonne. Qu'il neige. Je suis heureuse. Ah, 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 c'était le dernier train. Oui, je suis heureuse. Ma voiture est en panne. Je suis heureuse. Ah, je suis malade. Je suis heureuse. J'échappe de gestes à la mort. Je suis heureuse. Oh, je perds une dent. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Rien ne peut l'empêcher. Ça vous épate, n'est-ce pas? Ha, 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 ha. Je vous rassure, ce n'a pas toujours été comme ça. Je me suis beaucoup brûlée les ailes. Beaucoup. « Je suis tombée plus d'une fois, bas, très bas. Je connais l'exclusion familiale, victime d'aliénation parentale. » « Oui, je suis tombée et me suis fait mal. Oui, j'ai dit, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi moi? » « Qu'est-ce que j'ai fait pour ne mériter que des personnes et des situations de... » « Des décennies a subi ma vie, a pensé qu'elle est moche. » « Bien sûr, des moments de joie et de bonheur avec les enfants. » « Mais ma vie, je la portais comme un Sherpa qui se fait tous les sommets du Népal. » « Et puis un jour, j'ai eu un rendez-vous magique avec la vie. » « J'ai rencontré un homme formidable. » « Qui a parlé d'un amoureux? » « C'est ce que vous croyez? » « Vous n'êtes pas du tout. On peut avoir des rendez-vous qui ne sont pas amoureux. » « La vie a placé sur ma route un livre. » « Et puis plein de livres. » « C'est bizarre. Je sens que vous êtes déçus. » « Je vous sens impatients. C'est bon. Je vais vous le dire de quel livre il s'agit. » « Un livre qui date de 1926, La maîtrise de soi-même. » « Tout le monde connaît l'auteur, Émile Coué. » « Oui, je sais. En France, on en est encore à se moquer et à prendre du retard sur ceux qui ont compris. » « En France, peu de gens connaissent la force et les mécanismes de la méthode Coué. » « En Suisseur et en Allemagne, la méthode Coué a été accueillie avec succès. » « Émile Coué est le père de la pensée positive. » « Ses travaux sont d'une grande qualité et importance. » « C'était un homme brillant, pharmacien de son état. » « C'est ainsi qu'il découvre quelque chose d'incroyable. » « Il prend conscience de son influence de pharmacien sur la guérison de ses clients. » « Il va alors se déduire à la recherche en matière de suggestion et autosuggestion. » « Un petit cocktail ? » « Ses écrits vont faire le tour du monde. » « Il va donner des conférences partout. » « Aux USA, en Russie, en Allemagne, le principe d'autosuggestion se développe. » « Émile Coué est devenu le père du coaching moderne, orienté vers la recherche de solutions. » « Les Américains ont nommé ce Frenchie brillantissime le marchand de bonheur. » « Et les Français qui n'avaient rien compris, le railler, c'est toujours le cas. » « Vous voulez une anecdote de l'autosuggestion qui va donner naissance à quelque chose de nouveau ? » « Totalement convaincu de la force de l'autosuggestion, il donne à un client un flacon d'eau distillé. » « C'est un client grognon et désagréable. » « Avec le flacon d'eau, il lui rédige un traitement très strict. » « Le client, ravi de la prise en charge de son problème, ignore qu'il n'a que de l'eau. » « Vous comprenez bien que la prescription renforce l'importance de la prise du médicament. » « Huit jours plus tard, le client guéri venait remercier Émile Coué pour l'efficacité du flacon. » « Le placebo venait de net. » « Ouais ! » « Une étude scientifique très récente conclut que 100% des malades guérissent grâce à leur autosuggestion. » « En effet, on ne sait pas en situation de guérison si les médicaments ont agi ou le mental du malade. » « L'état mental, l'autosuggestion, comment fait-on dans la pratique ? » « C'est si simple et totalement illimité. » « Si je me concentre, tu crois que je m'envole ? » « Ce n'est pas notre imagination que nous communiquons avec notre subconscient. » « C'est lui qui est responsable de nos états mentaux, physiques, émotionnels. » « Il ne s'agit pas de vouloir être plus fort, mais de s'imaginer très fort. » « La volonté ne suffit pas pour atteindre un but. » « Il faut s'imaginer l'ayant atteint. » « Lorsque vous obtenez ce que vous voulez, c'est parce que vous pensez que vous pouvez l'obtenir. » « Une réalité, bonne ou mauvaise, ancrée en nous, est la réalité pour nous. » « Elle a tendance à se réaliser. » « L'autosuggestion, c'est s'implanter une idée en soi-même, pas soi-même. » « Génial, Emile Koué. » « Les mots, les images, le corps sont les outils pour implanter une idée de manière consciente. » « Depuis ce merveilleux rendez-vous avec Emile Koué, je suis heureuse. » « Je suis heureuse à l'intérieur de moi. » « Chaque partie et tout de moi baigne dans la joie. » « Les événements extérieurs m'affectent, bien sûr, mais ne peuvent détruire cet état intérieur. » « Plus je suis heureuse et plus je crée dans ma vie des événements heureux. » « Je ne suis victime de rien et de personne depuis que je pratique l'autosuggestion. » « J'ai enterré ma vie de victime ignorante. » « C'est moi qui suis aux commandes de ma vie. » « Défiez-vous des marchands de sable pour vous endormir. » « Préfère un marchand de bonheur. » « Merci Emile Koué. » « Les délivres, délivres, délivres. » « Lisez et expérimentez, vivez. » « C'est la pratique qui fait de vous un bon conducteur, non le manuel du code de la route. »